Alors voilà, inquiétez-vous pas, Jean-François, c'est une présentation qu'on fait habituellement à environ 45 minutes à une heure. On va présenter à deux. Lui fait une présentation qui est elle aussi adaptée pour la communauté sourde. Moi, je vais faire ma présentation pour la communauté entendante. Ce qu'on vient vous présenter, c'est le site franco-sourd. Le site franco-sourd, c'est un site de réseautage social ciblé pour la communauté sourde au Québec. J'expliquerai pas ce qu'est un site de réseautage social, je pense qu'on est en contexte connu. On va plutôt se concentrer sur beaucoup d'autres enjeux. On va commencer par expliquer pourquoi on l'a fait. Il y a une réalité qui fait en sorte qu'on manque de contenu. Cette communauté-là manque de contenu ciblé sur Internet et le but est vraiment de créer ceci. Comment le faire et pourquoi le faire? Surtout, il y a un aspect géographique et social très important au niveau de la communauté. Si moi, je suis intéressé dans le voyage, je suis sourd et que dans mon entourage, mon quartier dirait qu'il n'y a pas de personnes sourdes qui sont intéressées par le voyage, j'ai de très bonne chance que je n'ai pas de discussion sur le voyage en langue des signes. L'autre enjeu, c'est l'analphabétisme qui est très présent dans la communauté. Imaginez avoir des problèmes en lecture. Vous présentez devant Facebook, on imagine. Ce qu'on a bâti, c'est une plateforme qui est un peu plus facile d'utilisation, qui est bien adaptée. Qui a fait ça? C'est le centre de communication adapté tout d'abord, qui nous a mandatés, nous, Tos Studio, en nous appelant pour développer justement cette plateforme-là. On a intégré une série d'équipes d'experts, que ce soit en base de données, que ce soit des sourds même qui travaillent avec nous. Et après ça, on a mis à profit aussi énormément la communauté, qui vient nous donner tout son feed-back. On est en version bêta présentement. Qu'est-ce qu'on a utilisé? On utilise une plateforme en logiciel libre, sur laquelle on est venu placer l'application ELG, l'application de réseautage social logiciel libre, Modex, qui est un gestionnaire de contenu. Et on est venu mettre une magnifique couche de design adaptée là-dessus, pour rendre ça le plus uniforme possible, si on veut. Alors, notre mandat, notre mandat, dans tout ça, on voyait les objectifs, pourquoi on l'avait fait? Notre mandat là-dedans, c'est d'informer tout d'abord, manque de contenu ciblé. C'est une communauté qui a besoin d'être informée, et informée souvent de façon adaptée. On veut divertir aussi, et briser l'isolement. On parlait de la réalité géographique tantôt. Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on a mis en place? C'est des solutions qui sont très connues, sauf que dans ce cas-ci, les solutions sont des solutions où le contenu est créé par la communauté sourde, et le contenu est entièrement adapté. Des capsules de nouvelles en langue des signes. Est-ce que vous voyez la capture d'écran? Sur chaque page, il y a une vidéo qui apparaît à la première visite, qui vient expliquer ce qui se passe sur la page en langue des signes. Très important. Des blogs, des annuaires, messagerie vidéo, donc pouvoir envoyer des messages, mais en LSQ, en langue des signes. Maintenant, ça peut être beaucoup de plateformes qui peuvent devenir complexes à utiliser au premier abord. Ce que le CCA fait, grâce à un réseau de cafés internet qui est situé à travers le Québec, crée justement des points de service franco-sourds. Ce qui veut dire qu'il y a des gens formés à l'intérieur de ces cafés internet-là, qui sont en mesure de former les gens de la communauté sourde, qui se présentent et qui disent « moi, je veux utiliser franco-sourds, comment je fais? » Alors, l'idée est vraiment de pouvoir supporter la communauté d'un bout à l'autre, de leur entrée au niveau de la plateforme jusqu'à l'utilisation de cette plateforme-là. Je vais prendre un petit instant, ça va faire du bien. Bon, maintenant, le projet en soi n'est pas fini du tout. On en est au premier babutissement, on est en version bêta en ligne, on essaie des choses, on veut du feedback, il y a des erreurs, on s'y plaît là-dedans. Maintenant, on veut amener ça plus loin. Il y a beaucoup d'aspects possibles. Diffuser le contenu sur d'autres sites, d'un contenu adapté qui peut être pertinent pour d'autres sites. Il y a des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme là-dedans, parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites maintenant et il y a des choses pour lesquelles on attend la technologie. Par exemple, un des premiers aspects qu'on veut toucher avec ça, c'est tout le côté, je ne me souviens plus, le premier des trois qui va apparaître. Je vais attendre un petit peu. C'est ça, le côté support pour les associations et les services. Il y a beaucoup d'associations qui gravitent autour de la communauté. Donc, il y a vraiment une possibilité de donner un coup de main à ces associations-là pour rejoindre les gens, que ce soit en leur donnant un espace de diffusion. On pense à toute l'information qu'ils peuvent diffuser. S'il y a un point central vers lequel, un point de chute central franco-sourd, où les gens peuvent, par exemple, mettre en lien une personne sourde qui arrive de la Belgique et qui cherche quelqu'un pour l'accompagner ici au Québec. Si la langue des signes n'est pas la même, ça peut demander un coup de main. Ou du vidéo-chat qui va permettre à une personne sourde d'avoir un petit coup de main pour remplir son rapport d'impôt. Ça peut être pratique. Donc, on veut donner du support à ces associations-là. On parlait de la personne belge, par exemple, qui arrive ici au Québec. Il y a d'autres possibilités aussi. En ce moment, nous, on développe en LSQ la langue des signes du Québec. Mais c'est facilement transposable aux autres langues des signes. Le LSF, qui est le plus proche à la langue des signes française. L'ISL, l'American Sign Language, qui est aux États-Unis. Mais il y en a d'autres qui sont en Afrique, qui sont au Japon. La langue des signes, il n'y en a pas une. Il y en a une centaine dans le monde. Et c'est des langues, tout comme l'anglais, le français, le japonais, où d'un à l'autre, il y a des enjeux de communication. Donc, il y a la possibilité de prendre cette plateforme-là et de la déployer ailleurs. Alors, la troisième chose qu'on voit dans le développement de ce projet-là, c'est les capacités mobiles. Il y a des capacités intéressantes au niveau de la mobilité. Par exemple, une personne sourde qui est dans la communauté, qui se prend une, a besoin d'un coup de main immédiatement. Mais il n'y a peut-être pas personne à cet endroit-là, par exemple, qui parle la langue des signes ou qui peut lui l'aider à accomplir telle ou telle chose. Alors, la mobilité peut permettre ceci. On pense évidemment à tous les iPhones et à toutes les nouvelles technologies qui approchent, que la bande passante qui est plus accessible et tout ça. La mobilité pourrait permettre, justement, grâce à un point de chute, encore la centrale, franco-sourde, de potentiellement aider ces gens-là à mieux échanger, à mieux obtenir de l'aide. Les possibilités sont énormes. Comme je vous le disais, on fait un survol très, très rapide de la plateforme, des possibilités de tout. Je vous remercie d'avoir pris 6 minutes 40 secondes à nous écouter ou à nous regarder, en fait. Donc, voilà. Je vous remercie. Je vais laisser Jean-François faire sa conclusion. Merci encore. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada